Jukebox, instant de positivité, pour un moment d'évasion garantie. 9h38 sur nos ondes, vous êtes en train d'écouter Jukebox et nous arrivons à notre moment d'évasion garantie. Alors mes chers auditeurs, mes chères auditrices, mes chers jukeboxistes, moi je voudrais savoir ce matin, de vous à moi, comment va votre communication interpersonnelle ? Quelle serait votre capacité à créer des synergies avec votre entourage ? Moi je compte vous communiquer quelques petites astuces pour vous aider à la développer petit à petit. Vous êtes prêt à me suivre ? Let's go ! Premièrement, sachez vous affirmer ni trop ni trop peu. Vous affirmer n'est pas une tâche facile, il y a tout un travail derrière, surtout quand vous devriez transformer des tendances agressives, passives ou manipulatrices, et puis développer plutôt votre énergie, votre détermination, votre écoute et votre flexibilité. Alors sûrement, là vous êtes en train de m'écouter, vous allez me dire, oui mais Mejda, comment vraiment je peux transformer ces tendances agressives et méchantes venant de collègues, de patrons, d'un entourage souvent mauvais et faux, déjà en pratiquant l'écoute active. Taisez-vous et écoutez, oui oui, écoutez, puis assurez-vous que vous avez bel et bien compris votre interlocuteur. Alors grâce à cette écoute active, vous allez petit à petit cerner les failles de chacun et jouer sur ça. Certes, ce n'est pas une tâche facile, mais vous devez apprendre petit à petit comment y procéder. Écouter est un art, et plus vous allez vous concentrer sur les propos d'autrui, et les enregistrer, mieux c'est pour vous. Alors deuxièmement, osez vous répéter, mais variez les modes d'expression. Donnez des exemples, illustrez vos propos et faites référence au monde de votre interlocuteur. En fait, les gens ont besoin d'exemples palpables. Plus vous allez leur donner des situations qu'ils ont vécues, plus ils se sentiront concernés et essaieront du coup de faire l'effort de vous comprendre et de s'y intéresser. Choisissez des exemples faciles et également choisissez des mots simples, des phrases concises pour pouvoir donner l'impression que vous leur faites vivre la même situation. Enfin, troisième astuce pour ce matin, développez votre intelligence émotionnelle. Soyez à l'écoute de vous-même. Oui, oui, en fait, le travail commence toujours par soi. Allez, toutes ces informations que vous fournit votre système personnel, corps, tête, cœur, apprenez à vous exprimer en utilisant ce volet émotionnel que chacun de nous a. Quand vous allez travailler sur votre intelligence émotionnelle, vous allez par la suite forcément choisir les mots adéquats et savoir quand et comment les prononcer. On jouera sur le temps, sur la respiration, également le moment pendant lequel faudra prononcer des mots choisis de façon bien ciblée. Car oui, en communication, rien ne se fait au hasard, rien ne se fait de façon aléatoire. Tout ce travail, absolument tout. Allez, moi, je vais vous laisser vous évader avec moi, avec le grand Anwar Braham dans toute sa délicatesse, notre artiste à nous, une de nos fiertés tunisiennes avec The Art Astounding, voilà, je vais y arriver, The Astounding Eyes of Rita. Pour quelques minutes de pure invasion, fermez les yeux et vraiment, vraiment savourez le moment. Jukebox instant de positivité pour un moment d'évasion garantie.